Un mois par an, Jeanne vient sur l'île pour se ressourcer avant la folie de la saison estivale. Et systématiquement, elle fait un détour par la poissonnerie. Bonjour madame, je vais prendre des patagos. Il me faudrait 1,2 kg s'il vous plaît. Il y en a quasiment tout le temps, sauf pendant l'été, souvent tout le monde se rue dessus ici, tout le monde connaît le patago, donc c'est très prisé. Également appelé Vénus, le patago est une institution culinaire sur l'île. Les Ogien en raffolent. Pêché entre mai et septembre sur fond sableux, ce petit coquillage a donné naissance à ses propres recettes. Un restaurant en a même fait sa spécialité. Mes grands-parents maternels ont ouvert la crêperie depuis 1963-64. Ils faisaient déjà des patagos. Nous les cuisinons comme le faisaient nos grands-parents, de façon traditionnelle, à base de crème, d'ail. Et c'est servi comme des moules frites, avec des frites et voilà. Les patagos du Snack Martin, c'est carrément une institution. Moi, il n'y a pas une fois où je viens d'un lieu sans manger mon plat de patagos. Alors à la crème ou au curry, il me faut mes patagos. Il n'y a qu'ici qu'on en mange en fait. Ici et chez Jeanne, girondine d'origine et blogueuse culinaire. Le patago, elle l'a découvert il y a plus de 20 ans alors qu'elle venait en vacances avec ses parents. Aujourd'hui, c'est elle qui le fait découvrir sur son blog, Recette à l'appui. J'ai découvert surtout cette recette en allant au restaurant. C'est une recette de patagos à la crème de curry. Une recette, tout ce qu'il y a de plus simple, mais qui ravit les papilles de Jeanne, de sa famille et de tous ceux qui fréquentent ce restaurant où le patago est roi. La magie, bien sûr, c'est la petite assiette de frites qui agrémente tout ça. La sauce, les patagos, plus la frite, on touche le grain. Très très bon. C'est simple et c'est bon. Les meilleures choses sont les choses simples, je pense. C'est bon.